Ils ont entre 6 et 19 ans et ont presque tout de futurs athlètes. Sur la ligne de départ, la concentration se mélange à l'excitation. Quelques kilomètres seulement les séparent d'un éventuel podium. Tous sont prêts. Je me suis bien préparée, j'ai été aux entraînements. Et puis là, je me suis couché assez tôt hier soir. Et puis du coup, je suis en forme. On se prépare, on farte les skis, on prépare les bonnes paires. Puis surtout, les bâtons. La première course de la journée est remportée par le dossard 39. Je suis contente, très content. Et c'était difficile, mais je suis très content. Les filles étaient aussi au rendez-vous avec un bel esprit de compétition. Je voulais absolument être première. Du coup, j'ai essayé de garder la première place tout le long quand j'ai réussi à doubler. Les participants partagent volontiers leurs conseils pour une course réussie. Quand il y a plus d'espace, il faut essayer de doubler tout le monde. Et c'est ce que j'ai fait pour finir 53e. Tout au long du parcours, les participants ont eu la chance de skier aux côtés d'athlètes olympiques qui se sont glissés le temps d'une journée dans le rôle d'ouvreur. C'est vraiment notre souhait le plus cher. Donc que tous les enfants, comme la Grande-Transjus, quel que soit leur niveau, puissent participer. Et c'est surtout peut-être de les faire rêver aussi pour les retrouver un jour sur la Grande-Transjus racienne. Une course comme tremplin pour les enfants. C'est un petit peu le début du commencement d'une vie d'athlète. Une vie d'athlète pour ceux qui seront les meilleurs et qui termineront certainement médaillés olympiques, comme beaucoup sont passés par la Transjus. Ou pour d'autres, ça les motive à continuer. Pour l'organisation, c'est une 32e édition de la Transjus Jeune réussie. Plus de 1700 élèves ont participé à l'événement.